Deux à trois cents éleveurs venus de tous les départements bretons, ils viennent d'apprendre qu'en raison de l'absence de la copère, les deux bigards, il n'y aura pas de cotation aujourd'hui au marché au cadran du port breton. Pour eux, c'est un nouveau pas dans la crise. Beaucoup d'entre nous sont plus que dans le gouffre. Sans cotation, beaucoup d'éleveurs ne trouveront pas d'acheteurs. Ils sont contraints de garder leur port sur l'exploitation ou risquent d'être amenés à les brader dans quelques jours. Car les salaisonniers préfèrent le port allemand ou espagnol, vendu 30 centimes moins cher. Ce n'est pas qu'à l'état français qu'on va demander des comptes demain, c'est à l'Europe. Et qu'est-ce qu'on représente en nous en Europe ? La crise n'est plus seulement économique, elle devient politique. Les éleveurs demandent à l'état d'intervenir avec l'espoir qu'un marché puisse se tenir demain avec tous les opérateurs. Je lance un appel au premier ministre, à son cabinet. Je ne veux pas lui foutre en l'air ses vacances, bien au contraire. Mais là, il y a une crise majeure et il faut au minimum que ces conseillers nous reçoivent dès demain. Si le marché au cadran ne fonctionne pas, c'est tout l'élevage français qui est déboussolé. Carole Joliffe est spécialisée dans le naissage et elle engraisse 4000 porcs par an. Elle s'est installée il y a 15 ans, mais les mauvaises années se sont succédées. Aujourd'hui, elle perd 20 centimes sur chaque kilo de cochons vendus. Aujourd'hui, on se retrouve orphelins d'un outil qui fait notre prix, tout simplement. Donc, on est pris en otage. Par qui ? Par les industriels, par nos abatteurs qui sont partis du cadran, par l'état qui n'a pas su voir la crise annoncée depuis plusieurs mois déjà. Ce soir, les éleveurs ont repris le travail sur leurs exploitations. Mais la colère monte contre l'état et les salaisonniers.